...au territoire, nous avons la chance d'avoir parmi nous Annie-Claude Rastel. Annie-Claude, vous êtes directrice de la Maison de l'Habitat de l'Essonne. C'est une initiative portée par le Conseil Général du 91. Dans l'Essonne, on rénove malin. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette initiative ? Comment est-ce qu'elle est née ? Comment est-ce qu'elle s'est développée ? Et qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? Alors, bonjour. Donc, bien évidemment, nous avons profité de ce contexte national puisque nous avons eu la chance d'être accompagnés aussi dans notre projet de plateforme de la rénovation énergétique qui s'appelle Rénover malin, par M. Pelletier, qui est venu signer à nos côtés la charte d'engagement pour la mise en place de la plateforme essélienne, mais également, puisque nous étions aussi signataires de la charte d'efficacité pour le bâtiment tertiaire. Donc, un contexte favorable, puisqu'il y a un programme de rénovation énergétique de l'habitat qui a été lancé maintenant il y a quelques années par le président, donc qui faisait quand même des ambitions de rénovation énergétique des logements fortes, puisqu'on est à 500 000 logements annuels. Donc, un département aussi, l'Essonne, c'est un département sud-francilien, qui compte 1 200 000 habitants, 465 000 résidences principales, dont 205 000 quand même considérées énergivores, puisqu'on étiquette énergétique EFG, donc qui consomme énormément d'énergie pour satisfaire les besoins de ce logement. Donc, il y a vraiment un marché local très important de la rénovation. Donc, l'idée a émergé il y a maintenant pratiquement deux ans, lors d'une rencontre entre le Conseil Général et la Fédération Française du Bâtiment, qui était venue nous faire part aussi des difficultés que rencontraient les professionnels du bâtiment en Essonne, à savoir la fermeture régulière d'entreprises du bâtiment, donc des pertes d'emploi, et donc comment remédier à cela. Donc, l'idée de but de suite d'une plateforme de la rénovation énergétique, avant même que le nom ne soit donné, a fait, comment dire, rassembler l'ensemble des partenaires, et donc nous avons travaillé à la mise en place de cette plateforme. Donc, c'est déjà un projet fédérateur sur le territoire, puisque non seulement notre collectivité...